Mélangez l'or fondu et la poussière de météorite. Ensuite, ajoutez la plume de pan. Miraculous, répare-toi! Il est parfait. Presque comme neuf. Nous pouvons désormais l'utiliser en toute sécurité. Waouh! Je me sens tellement mieux comme ça. Qu'est-ce qui s'est passé? Nourou! Contente de te voir. Oh là là, c'était le chaos complet dans ma tête. Comme un cauchemar où je serais tombée entre de mauvaises mains. Désolé, mon vieil ami, mais malheureusement, le cauchemar est loin d'être fini. Nourou, touss, amalgame! Et donc, tous les Kwamis vivent dedans? Oui, à part Nourou et Doussou qui sont retenus prisonniers par les méchants. Maître Fou ne les laissez jamais sortir. Seuls les Kwamis qui ont un porteur comme moi peuvent sortir dans le monde des humains, Marinette. Mais ils sont pas un peu serrés là-dedans? Oh non, pas du tout. Il y a tout un univers parallèle à l'intérieur. Mais c'est beaucoup plus intéressant d'être ici avec vous. Le monde des humains est tellement plus inventif. Oui! Je croyais qu'ils pouvaient pas sortir. Maintenant que t'es la gardienne, la Miracle Box est à ton image pleine de surprises. C'est vraiment incroyable! Marinette, la fête pour moi! C'est moi, journal intime! Bonjour, oui, jour, oui, jour, oui, jour, oui, jour! Ça s'appelle la musique, elle a été... Attention, mon téléphone! Incroyable! Valez vite voir ça! Les charrettes avancent toutes seules ici! Y a pas un seul cheval pour les tirer! Maman, regarde! C'est un prototype de peluche qui parle, mais il est pas à vendre! La ville de Paris se prépare à fêter l'anniversaire du célèbre prince Alive. Marinette? Marinette? Oh, Alia! Qu'est-ce que tu penses de ma peluche mignonne, hein? Quelle peluche? Ben, euh... Marinette, on est des créatures magiques. On ne peut être ni vu ni entendu sur les écrans de votre monde. Oh, c'est pour ça qu'on ne me voit pas sur ces peintures magiques. D'accord. Donc, elle ne voit que moi et j'ai l'air complètement ridicule, c'est ça? Marinette, t'es sûre que tout va bien? Ah, salut les filles, je suis super contente de vous voir. C'est le moment parfait pour avoir une conversation. Dis, tu nous montres tes nouvelles peluches? Eh, je vois pas, de quoi tu parles? Tu te sens bien, Marinette? Pourquoi tes amis sont prisonnières de cette image? Elles sont trop mignonnes. Je veux celle de devant comme porteuse. Retard, déjà prise. Pourquoi, Trix, a le droit d'avoir une porteuse et pas nous? Marinette, t'es encore plus bizarre que d'habitude. Hé, 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 c'est juste que je fais de l'exercice. J'ai inventé une série d'exercices, c'est une série super difficile pour s'échauffer avant de faire des peluches. Va plutôt faire un tour, t'as l'air surmenée. Attendez une minute. Gesticulation désordonnée, bafouille ridicule, excuses bizarres, maladresse doublement exagérée. Mais est-ce qu'il y a de rien chez toi? Quoi? Bien sûr que non. Quoi? Lucas? Lucas! Lucas! Oh, c'est trop mignon! Oh, bah ça alors, Lucas! Salut! Salut! Merci pour les photos. Comment ça, merci? Pour les photos de ta chambre et d'Adrien. Euh, ma chambre, oui, je... Il y a des photos d'Adrien parce que j'ai sélectionné une série de photos de mode pour mon blog. Et j'ai besoin de ton avis parce que je sais que tu as bon goût, Adrien. Moi, je m'appelle Lucas. Oui, 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 bien sûr, Adrien. Euh, je veux dire, Lucas, tu es Lucas, évidemment, parce que tu es toi et moi, je suis... Ben, moi, Marinette. Oh, je suis désolée. C'est juste que je t'ai trompée. Je me suis trompée. Pas de problème, Marinette, tout va bien. Et sinon, t'es prête? Prête pour quoi? On a rendez-vous. Marinette! Lucas t'attend. D'accord! Super! Je descends tout de suite. Et s'il vous plaît, soyez sages. Cache-toi, Tiki. C'était pas hier ton rendez-vous avec Lucas? Oh non! J'ai complètement oublié pour hier! C'est pour ça qu'on avait reporté à aujourd'hui. C'est la dernière séance. On peut vraiment pas la louper. Mais oui! Bien sûr! Ce serait tellement dommage de louper ce... Ce truc qu'on va voir tous les deux pendant la séance. Je n'en reviens pas qu'il l'est ressorti. C'était déjà tellement idiot il y a 15 ans. Et je suis sûr que ça n'a pas dû s'améliorer. Chérie, c'était son premier film. Pense à ta première baguette. C'était loin d'être un chef-d'oeuvre. Ouais, le film est un peu idiot. Mais Marinette et moi, on est tellement fans de lui qu'on s'est juré d'aller le voir ensemble. J'ai trouvé! On va voir Cœur de Crocodile, le premier film de Jagged Stone! Pourquoi? T'avais oublié? Bien sûr que non! Et ce n'est pas comme si j'avais d'autres urgences à gérer. Alors, viens, c'est parti! On y va! Sous-titrage ST' 501